Sous-titrage Société Radio-Canada Emmanuel Pétrelle est croque-mort à arme entière. Pour lui, peu importe que les familles soient modestes ou fortunées, tous les enterrements méritent les gants blancs et la queue de pie. Oui, oui. Voilà, vous arrivez par les allées latérales, vous attendez. Je vais donner la fleur à l'épouse et vous, vous intervenez, vous faites comme d'habitude. Vous allez pouvoir baigner le corps et ensuite je vais vous placer. Emmanuel Pétrelle a débuté dans le métier à l'âge de 14 ans, au sein de l'entreprise familiale. Vingt ans plus tard, le trac est toujours là. On peut toujours faire des erreurs et je fais comme si c'était mon premier convoi. Je veux dire, il faut essayer toujours de ne rien laisser passer. Si M. Pétrelle est aussi méticuleux, c'est par amour du travail bien fait, mais pas seulement. Il ne faut pas oublier énormément de concurrence. Donc c'est maintenant le rapport qualité-prix et surtout la prestation qui sera allouée et qui fera la différence par rapport à la concurrence. Allez-y, messieurs. Droite, gauche, droite et doucement. Je vous en prie, madame Soubier, à m'accompagner. Le business de la mort, l'un des rares secteurs qui ne connaîtra jamais la crise. Le business du funéraire représente plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et pour les professionnels de la mort, l'avenir s'annonce radieux. Chaque année en France, environ 540 000 personnes passent de vie à trépas. Dans 30 ans, il y en aura plus de 700 000. Un marché en pleine expansion qui jongle en permanence avec deux tabous, la mort et l'argent. Est-ce que quelque part, on pourrait se permettre de demander des arts à quelqu'un qui vient enterrer, quelqu'un qui l'a aimé ? Vous avez accompagné une famille, vous avez engagé du temps. Mais il est normal que tout travail, à un moment, mérite salaire. La mort est devenue un commerce comme un autre, un business auquel les Français s'intéressent souvent trop tard. Pourtant, mieux vaut bien préparer son dernier voyage, car un jour, c'est sûr, ils nous enterreront tous. 10 ans, en Bretagne. Une vingtaine de stagiaires entament une formation d'assistant funéraire. 96 heures de cours pour apprendre à accueillir les familles en deuil et organiser les obsèques. Tout est question de savoir-faire. A mon avis, ce n'est pas à vous de tendre la main en premier. Ces gens-là, vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas. En plus, ils rentrent dans des bureaux de pompe funéraire, mais ils n'ont pas envie, à mon avis, de vous serrer la main parce que... Ils ont devint à 50 ans et plus de la moitié sont des femmes. S'ils se tournent vers le marché de la mort, c'est que le secteur et créateurs d'emplois est plutôt bien payé. En début de carrière, ils gagneront entre 1500 et 1700 euros net mensuels. Hervé Thiot était salarié dans l'industrie automobile. Il a été licencié. A 43 ans, il entame sa reconversion. Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier ? Le contact relationnel avec les gens. Malgré que ce soit dans le deuil, il y a quand même des relations, des approches, des dialogues avec les gens, forcément. C'est ce qui m'intéresse. Bon, bah écoutez, voilà. Comment accompagner les familles tout en vendant des prestations en douceur, sans choquer ? Les soins, si on vous demande c'est quoi les soins, si vous démarrez par c'est, vous êtes foutus. Vous rentrez dans le côté forcément technique. J'ai marqué. Alors cela permet de limiter que le corps du défunt se dégrade aussi vite. Les termes sont un peu durs. Parlez pas trop de... En dernière cartouche, de dégradation. Les gens le savent. On ne peut pas imaginer que son père, sa mère, son gosse va se, excusez-moi du terme, décomposer. Moi, j'ai mis que cela permettait de garder une belle image du défunt avant les obsèques. Tout bêtement. Et voilà comment vendre avec élégance une opération qui consiste à injecter du formol dans le corps du défunt. Ces soins, facultatifs, peuvent être facturés jusqu'à 500 euros. C'est vrai qu'il y a un côté commercial qu'il ne faut pas, on ne va pas le nier. C'est, il y a un échange de prestations, de services. Ce que je dis à ces stagiaires, c'est proposer tout ce que vous avez à proposer. Parce que ça fait partie des services offerts. Je prépare le décor. Alors j'ai amené, pour faire semblant, voilà, c'est vraiment pour jouer que vous ayez quelque chose en main. Le formateur met en place un jeu de rôle. Les stagiaires vont se rendre compte que face à une famille en deuil, il est plutôt délicat de développer un argumentaire commercial. Y a-t-il un assistant fulenaire dans la salle ? Allez, soyez courageux. Ce n'est qu'un bon moment à passer. Hervé. Il n'y a pas de jugement. C'est pour essayer d'appliquer des choses. Messieurs, dames, bonjour. En quoi puis-je vous être utile ? Ben, je viens pour le décès de mon père. Oui. S'en prie, assieds-vous. Nous allons prendre le temps de discuter ensemble. Ah. Donc, le décès de votre mère. Père. Père, pardon. Est-ce que vous comprenez, il est mort en revenant de la pêche, alors... Oui. Une partie de pêche, donc... Ah oui. Avec des amis, et puis... D'accord. Oui. Alors, est-ce que vous envisagez une cérémonie ? Non, mais... Comment envisagez-vous la cérémonie ? Religieux, religieux, religieux. Religieux, religieux, religieux. Nous avons... Si vous le souhaitez... Si vous le souhaitez... Hervé tente avec ses mots de proposer à ses clients les fameux soins de présentation. Par contre, il a beaucoup d'amis, donc il y aura certainement beaucoup de visites à la chambre funéraire. Pour cela, je vous préconise des soins de présentation qui permettra de... Ça consiste en quoi ? Les soins de présentation, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une hygiène... Père, perpère, d'avoir une hygiène de corps de votre papa. Très longtemps, d'autant plus que le week-end arrive et ça présente... Ça a eu des soucis d'hygiène, je dirais. Si vous comprenez. Faites pour le mieux. Voilà. Dans quelques jours, ces élèves seront face à de vraies familles. Bienvenue, madame. Quelques mouchoirs. Pour l'instant, cette formation suffit pour postuler à un emploi. En 2012, un diplôme national d'assistant funéraire doit être créé. J'ai vendu un beau cercueil. Point d'orgue de la journée, l'intervention du patron du choix funéraire, l'entreprise qui a organisé la formation. En moins de 20 ans, Philippe Martineau a conquis 10% du marché des obsèques en France. On est bien artisans d'un passage, dans une mort multiple. Il a ses idées bien à lui sur les techniques de marketing applicables au secteur de la mort. La maison funéraire, c'est un endroit très particulier. D'abord, on y consomme beaucoup de mouchoirs, beaucoup de bonbons. Deux types de bonbons, la scie du lait et la menthe. C'est deux moments du travail de deuil différents. La menthe, c'est le moment où on va voir le corps pour la première fois. Et la scie du lait, c'est le moment où on a besoin de confort. Oui, deux types de bonbons. Quant au moment le plus délicat des obsèques, le règlement de la note, le grand patron décomplexe ses troupes. Le paiement de la facture. Difficile, hein ? Là, vous rentrez dans un autre domaine, qui est quelle relation vous allez avoir, vous, assistant funéraire, par rapport à l'acte de paiement. Moi, je dis que vous êtes des commerçants. Pour moi, être commerçant, c'est pas un terme péjoratif. Ça reste un acte, une activité. Mais fondamentalement, je crois qu'il faut qu'on lutte contre le côté pompe funèbre, pompe afrique. Ça coûte toujours très cher de mourir. Mais on doit à nos familles la transparence tarifaire. Et à partir du moment où vous avez l'acte de transparence, vous savez, ou en tout cas, vous percevez ce que vous allez acheter. Et dans ces cas-là, il n'y a, pour moi, aucun tabou de faire du commerce. Ces nouvelles recrues vont bientôt rejoindre les 25 000 salariés du secteur funéraire. Le plus gros employeur du business de la mort, c'est le géant OGF, propriétaire, entre autres, des marques pompe funèbre générale et Roblot. 6 000 salariés dans toute la France et la plus grosse usine de cercueil d'Europe. Lorsqu'un Français décède, il a une chance sur 6 de terminer dans un cercueil fabriqué ici. 400 unités par jour, 87 000 bières par an. Le directeur annonce clairement ses ambitions. Nous sommes quand même les plus gros fabricants de cercueils en Europe, au niveau volume. Mais nous avons 500 000, 520 000 décès en France, donc il y en a encore. Il y a encore une marge de progression ? Bien sûr, c'est ce qu'on souhaite. Le groupe OGF voit très grand. Cette usine ultra moderne a été conçue pour produire jusqu'à 140 000 cercueils par an, presque deux fois plus qu'aujourd'hui. A Paris, dans le plus grand magasin du groupe, on peut découvrir l'ensemble de la gamme dans un showroom réservé. Seules les familles qui le souhaitent sont invitées à rentrer dans cet espace qui est tout le temps fermé. Alors ici, vous retrouvez l'ensemble de la gamme. Chose que vous pouvez remarquer immédiatement, les cercueils ne sont pas présentés dans leur taille réelle. Nous avons voulu gommer, encore une fois, tout le côté traumatisant lié au choix d'un cercueil. La famille peut toucher et la famille est également libre de l'aménagement intérieur du cercueil. Et là encore, il y a des éléments visuels de choix. De gauche à droite, les gammes se déclinent avec des prix qui vont crescendo. Et puis, une gamme ébénisterie pour le coup. Mais là, vraiment, vous vous en rendez compte, on est sur des modèles vraiment très hauts de gamme. Le modèle impérial, avec plaquage en loupe d'acajou, d'horure et intérieur velours. Combien coûte celui-là ? Celui-ci, comme vous pouvez vous en rendre compte, tout équipé, encore une fois, avec l'aménagement intérieur et extérieur, est à 6 859 euros. On vous en demande souvent des cercueils ? Fort peu. Les modèles les plus vendus coûtent en moyenne entre 1500 et 2000 euros. C'est un peu cher, non ? C'est un poids substantiel dans la facture. C'est vrai que c'est un élément qui compte aujourd'hui dans la facture. Moi, si je veux un cercueil, par exemple, à 500 euros, est-ce que c'est possible ? Oui, bien sûr. Enfin, pas 500 euros. On peut vous montrer tout à l'heure la gamme des prix. Je peux vous montrer. On a 4 modèles, encore une fois, à moins de 1000 euros. Pourquoi vous ne les présentez pas ici, alors ? Ils sont présentés sur catalogue. On n'a pas ici un espace de présentation qui les... Impossible de voir le cercueil premier prix à 483 euros sans le capiton intérieur, autrement qu'en photo. L'achat du cercueil, c'est ce qui coûte le plus cher dans les obsèques. Et chez OGF, c'est une source substantielle de profit. Quel est votre chiffre d'affaires sur l'an dernier ? L'an dernier, le groupe a fait 522 millions de chiffres d'affaires. Et combien de bénéfices nets ? Je ne l'ai pas en tête. En 2009, le groupe OGF a déclaré un bénéfice net de plus de 45 millions d'euros. Une marge confortable. D'après une enquête du FC Que Choisir, le coût moyen des obsèques a augmenté 2 fois plus que l'inflation. 34 % en 10 ans. Selon cette enquête, mourir coûte entre 1000 et 9500 euros, avec un prix moyen de 4000 euros. Sur Internet, la FIF, l'Association française d'information funéraire, dénonce les tarifs parfois abusifs de certaines entreprises et les dérives du marché. Association française d'information funéraire, bonjour. Michel Kavenik, le fondateur de l'association, conseille bénévolement des familles qui ont été abusées au moment des obsèques de leurs proches. Alors, ceci, ce sont les dossiers de grief des 3 dernières années qu'a reçu l'association. Alors, des envois de familles qui ont eu des problèmes avec des sociétés de pompes funèbres, des marbours et funéraires. Dans ces courriers envoyés à l'association, les familles dénoncent des tarifications abusives, mais aussi des méthodes et des agissements scandaleux. J'ai en mémoire le cas d'un chef de cérémonie qui a apporté un cercueil qui a été fendu sur plusieurs côtés en disant à la famille, si vous ne l'acceptez pas, eh bien, les obsèques ne pourront pas avoir lieu comme prévu. Donc, on sera forcés de remettre votre mère dans un frigo. C'est tout à fait interleurable. C'est criminel, c'est inacceptable. Pour ses familles, Michel Kavenik et son association sont souvent le dernier recours. Aujourd'hui, il reçoit la visite de Lucien Besson-Moreau, un homme en deuil qui ne sait plus vers qui se tourner. Est-ce que je peux vous demander succinctement... Quand on a mis ma femme, mon épouse, dans le caveau, il y avait de l'eau qui a été camouflée par une couche de sable. Et je trouve que c'est inhumain, alors que les pompes funèbres savaient très bien qu'il y avait de l'eau dans le caveau, d'avoir inhumé ma femme dans de l'eau. Malgré l'inondation du caveau, les pompes funèbres ont voulu poursuivre l'inhumation. Mais Lucien a refusé et fait transférer son épouse dans un caveau provisoire. Depuis plus de 110 jours, c'est le statu quo. Qu'un cercueil reste 3 mois dans un caveau provisoire... Donc, n'est absolument anormal. Donc, je vais étudier votre dossier et naturellement, je vous recontacte et je vous donnerai toute directive possible. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je vous rappelle dans 2 jours. D'accord. Allez-y. Merci. Le jour des funérailles de son épouse au cimetière parisien du Père Lachaise, Lucien a vécu l'un des moments les plus traumatisants de sa vie. Voici le caveau de famille. Lorsqu'il se rend compte que son caveau est inondé, Lucien interrompt la cérémonie et exige qu'on ressorte le cercueil de son épouse. Mais les fossoyeurs abandonnent la famille désemparée, prétextant un autre enterrement. Ils ne reviendront qu'en fin de journée. C'est très douloureux. On assiste à 2 enterrements. On le pénètre, on le laisse au fond pendant 3 heures, 4 heures même. Et après, on ressort. Vous voyez notre émotion ? Ça, je le trouve inadmissible. La société de pompe funèbre aurait depuis réalisé des travaux. Mais Lucien les juge insuffisants. Depuis, tout est bloqué. Voilà 110 jours qu'il vient quotidiennement se recueillir devant le caveau provisoire où repose son épouse. Pour débloquer la situation, le vieil homme veut tenter de rencontrer la responsable de la société de pompe funèbre. Monsieur Besson, comment ça va ? Ça va, comme vous devez le comprendre. Oui, et bien là, tout a été... Ça fait 110 jours, bon. Regardez-moi, j'ai perdu 7 kilos. Oui, par ma faute. Du fait de ces problèmes-là, et c'est vrai, hein. Vous savez, c'est des moments douloureux à passer. Je trouve que c'est inhumain ce qu'ils ont fait d'insister pour laisser le corps de ma femme dans l'eau et camoufler avec du sable. Mais qui est-ce qui a mis le sable au fond ? Mais c'est pas moi, c'est les gars de ***. En fait, moi, je n'ai jamais su qu'il y ait eu d'eau dans ce caveau. La stratégie de la patronne de cette société, se défausser sur ses sous-traitants. Vous, vous êtes mon client, OK ? Oui. Moi, mon fournisseur est la maison de ***. Donc, en fait, moi-même, je suis le client de la ***. Si j'avais fait moi-même les travaux, je pourrais me dire, oh là là, je me dirais, merde, j'ai peut-être mal travaillé. Qu'est-ce qui se passe ? Mais comme je n'ai rien fait, je suis légère comme... C'est vous, mon acteur locuteur. Moi, j'ai affaire à vous. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était mon épouse. Moi, les autres personnes ne m'intéressent pas. On ne veut pas revivre ce qui s'est passé parce que c'est inhumain. Lucien a mis en demeure la société de pompes funèbres de réaliser une expertise de son caveau. Mais aujourd'hui, le corps de son épouse n'a toujours pas rejoint sa sépulture définitive. 6 mois après l'enterrement de sa femme, le travail de deuil de Lucien n'a toujours pas commencé. Une personne, même défunte, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose à laquelle on doit accorder du temps, on doit accorder de l'attention et on doit permettre que les obsèques se passent très bien et qu'il puisse y avoir le début d'un travail du deuil tout à fait normal. Heureusement, dans le monde des pompes funèbres, les comportements sont en train de changer. Emmanuel Pétrel, le croque-mort d'Armentière, vient de se lancer dans le projet de sa vie. Un espace funéraire de 2000 mètres carrés flambant neuf. Voilà, donc nous arrivons ici dans l'espace accueil famille. Et cet espace, c'est un espace où on va pouvoir faire la visualisation directement des cercueils en trois dimensions. Donc j'ai fait le dépôt de brevets. Une invention censée atténuer l'épreuve du choix du cercueil. Effectivement, le choix des trois gammes ici. Parfois, on arrive, mon Dieu, mais c'est que des caisses parce que, voilà, on donne cette impression aux gens, voilà, vous allez choisir une caisse. Donc c'est pour cela que j'ai voulu humaniser et montrer qu'on pouvait proposer d'autres services. Des installations modernes et une stratégie marketing offensive avec des promotions affichées sur écran plat. Car dans les pompes funèbres, on n'hésite plus à utiliser les ficelles du commerce traditionnel. En ce moment, par exemple, pour un monument acheté, j'offre la jardinière d'un montant, vous voyez, je n'ai rien à cacher, de 293 euros. Juste à côté de la boutique, le funérarium, dont Emmanuel est très fier. Il a imaginé un hall lumineux et 5 salons pour recevoir les corps des défunts. Des chambres mortuaires à la décoration audacieuse. Par exemple, la personne aimait faire son jardin, l'agriculture, ce genre de choses. on a voulu faire vraiment un salon qui pouvait représenter ses défunts, notamment dans le salon nature, toujours avec cet aspect d'introduire la lumière. Il y a aussi le salon océan ou encore le salon étoile. Il y a la seule réflexion qui revient à chaque fois, c'est on se croirait ici au paradis. Le coût du séjour au paradis est plutôt raisonnable, 250 euros pour 6 jours. Au cimetière, Emmanuel Pétrel a même imaginé une petite cérémonie pour rendre un dernier hommage personnalisé aux défunts. Une allée d'honneur en pelouse synthétique ? On prépare un petit rituel, on va dire, que j'ai déposé, bien entendu. une petite tente de jardin et une sonoportative. Un, deux, trois. Un, deux. Que petits réglages. Cet ultime hommage est proposé systématiquement à toutes les familles, sans aucun supplément. Comme ici, on va tous se grouper pour rendre un dernier hommage à votre papa et ensuite, on fera le dépos du hône ensemble et après, on vous laissera dans l'intimité familiale. D'accord. Voilà, madame. Je vais vous demander de bien vouloir vous avancer près de moi. Allez-y, monsieur. Madame, mesdames, messieurs. Voici désormais réunis une dernière fois physiquement aux côtés de monsieur à livre. C'est pourquoi, en sa mémoire, je vais désormais inviter les personnes qui le souhaitent et seulement celles qui le souhaitent et à passer une dernière fois aux côtés de monsieur qui souhaitent vous avancer. Enfin, quelques petits mots pour t'affirmer que l'on t'aime d'un amour si puissant que le plus grand palais que le plus beau rubis n'est en comparaison qu'éphémère beauté. une vie prend fin, une autre commence. Nous, en tant que professionnels, je pense qu'on est un pilier majeur de faire en sorte que les gens puissent accomplir leur deuil, essayer de faire le meilleur accompagnement possible pour que ces familles puissent retourner effectivement dans leur vie. Face à la mort, les mentalités des Français sont peu à peu en train d'évoluer. Ils sont par exemple de plus en plus nombreux à vouloir se faire incinérer. Les crématoriums se multiplient pour faire face à la demande comme ici en Avignon. 8h du matin, Jean-Christophe Assion, le directeur du crématorium municipal commence sa journée. Je vais mettre le four en marche pour qu'on soit prêts pour celle de 9h. Depuis son ouverture en janvier 2010, le crématorium affiche complet. Il y a 30 ans, seul 1% des Français se faisaient incinérer. Aujourd'hui, ils sont près de 30%. mes confrères pour le funèbre arrive. Donc on va recevoir le premier corps de la journée. On en a 5 aujourd'hui. D'habitude, on a une moyenne de 4. Mais là, en ce moment, vu la demande, on est obligé de débloquer un créneau supplémentaire. Plus, on ouvre le samedi. Dans la grande salle, Christophe Ludwig, le maître de cérémonie, révise ses fiches. Car ce matin, la demande est un peu particulière. Là, ce sont des étrangers, donc des Écossais, qui ont perdu l'un des leurs sur la commune d'Avignon. J'ai adapté le laïus que j'ai habituellement, donc je l'ai tourné dans la langue de Shakespeare. Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette cérémonie où nous honorons le mémoire dans ces nouveaux lieux du deuil, tous les rituels sont à inventer. Chaque crématorium a ainsi son propre protocole en fonction de la créativité du maître de cérémonie. Peut-être certaines des personnes présentes seraient trompées à l'assister à la mise à la fin de ce que je veux. Voilà. Voilà. Nous allons positionner le cercueil sur le chargé d'introduction. Nous allons le mettre devant le four. pour que l'opération soit complète, il faut entre une heure et une heure et demie. Après chaque crémation, Jean-Christophe Assyon se livre à une étrange manutention. on essaie de refroidir les cendres pour pouvoir rendre une urne aux familles le plus bien possible et de façon à les rendre froides. On ne rend pas une urne chaude aux familles. C'est un aspect pourragoûtant et c'est vrai que pour les familles, ça peut être un choc. La mairie d'Avignon a entièrement financé ce crématorium. Les tarifs sont votés en conseil municipal, environ 500 euros pour une crémation. Dans ce système, les marges éventuelles sont obligatoirement réinvesties dans le pôle funéraire de la ville. La mairie ne peut tirer aucun profit du commerce de la mort. On ne peut pas légitimement nous reprocher de faire de l'argent ou du profit en tout cas sur les défunts et sur nos concitoyens. C'est important, c'est la philosophie actuelle du maire. Le marché de la mort existe, mais on peut très bien faire du service public tout en gardant ça dans le domaine communal et rendre un service aux familles. Mais le pôle funéraire d'Avignon fait figure d'exception. car la plupart des 141 crématoriums de France sont gérés par les grands groupes privés de pompes funèbres. Philippe Martineau, le patron du réseau choix funéraires, en a déjà construit une douzaine en France. Direction la Normandie, où il a rendez-vous pour une opération de lobbying auprès du maire d'une petite commune. Agneau, 4500 habitants, a lancé un appel d'offres pour la construction d'un crématorium. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Oui, en fait, si vous voulez, le but de ma visite, c'est bien de comprendre l'intérêt, entre guillemets, des concitoyens et de vous, en tant qu'élus, de repartir sur ce dossier. Dans le cadre d'une délégation de services publics, le groupe de Philippe Martineau financerait la construction du crématorium, encaisseraient les bénéfices et paieraient chaque année une redevance à la mairie. Vous avez chiffré combien ça rapporterait à la commune d'Agneau chaque année ? A peu près dans les 20 000 euros. Ça rapporte plus qu'un champ qui ne sert à rien du tout. C'est là-bas. C'est déjà la bonne réponse. C'est quand même quelque chose qui permet aussi à un maire de mieux gérer son cimetière. Oui. Car la dispersion de cendres ou l'enfouissement d'une irme tient beaucoup moins de place. Il y a un colombarium beaucoup moins de place que des tombes qui actuellement sont un peu serrées au cimetière d'Agneau. Et surtout, dans 30 ans, tout devient la propriété de la commune, y compris le bâtiment. Et c'est quand même un cadeau de 1,8 million, 1,9 million, 2 millions d'euros. S'il remporte l'appel d'offres, Philippe Martineau aura donc 30 ans pour rentabiliser son crématorium. Je dirais que véritablement, on a un retour sur investissement au bout de la 15 et la 16e année à peu près. C'est dans ce moment-là où on commence à rentabiliser. Bon, c'est pas... Il faut être très clair, ce n'est pas non plus une action, je dirais, philanthrope. C'est un investissement lourd qu'il faut à un moment ou à un autre amortir. Pour rétablir des plans d'architectes et monter le dossier technique, le groupe de Philippe Martineau a déjà investi près de 100 000 euros. Son crématorium, il imagine déjà sur ce champ, en bordure de commune. On arrive à peu près à peu près ici où on serait sur la présentation du cercueil et le four se trouverait à peu près ici dans cette continuité à peu près telle qu'elle était prévue sur le plan. Mais Philippe Martineau a un problème. Autour du champ, il y a des maisons et certains de leurs propriétaires voient d'un mauvais oeil ce funeste voisinage. Une association de riverains a attaqué l'appel d'offres devant le tribunal administratif et sur un simple vice de forme a réussi à faire capoter toute l'affaire. Je ne voudrais choquer personne mais c'est quand même une usine, c'est quand même quelque chose qui doit fonctionner à longueur de journée sinon ce n'est pas rentable. Qu'est-ce qu'il y a de gênant ? Il y a quand même des gens qui viennent là pour accompagner un défunt qui est proche, il y a des gens qui vont se recueillir je ne sais pas ça me semble naturel de trouver un endroit adapté. Les habitants ont remporté le premier round mais Philippe Martineau ne baisse pas les bras il va tenter de représenter le dossier l'opposition des riverains le laisse amer. Aujourd'hui je me rends compte que certaines personnes préféraient avoir ça dans le fond d'une décharge si possible le plus loin possible de chez eux et que je trouve que c'est un raisonnement totalement égoïste. dans le milieu des pompes funèbres mieux vaut avoir les reins solides pour s'imposer. Aux environs de Nîmes la patronne d'une petite entreprise Brigitte Sabatier en a fait la douloureuse expérience. Au départ pourtant une idée révolutionnaire importait en France un nouveau concept le cercueil en carton. donc là vous êtes dans l'entrepôt où je stocke je stocke les cercueils qui me sont livrés à plat. Ça ressemble à un vulgaire carton d'emballage mais en quelques minutes l'objet se transforme en cercueil qui résiste à une charge de 200 kg. Je vais vous en monter vous allez voir que quand même c'est hyper simple. on l'ouvre on le met en parallèle il faut bien le mettre en parallèle on le retourne et ensuite vous dépliez tout ça. Donc si vous voulez après avec le poids du défunt c'est impossible que ça puisse s'ouvrir. Les gens sont prêts à se faire enterrer dans une boîte en carton ? Ah mais oui mais on m'en demande de plus en plus boîte en carton j'aime pas tellement ce voilà un cercueil quand vous regardez le dico un cercueil c'est quoi ? C'est un coffre. De toute façon le cercueil en France est obligatoire. Après on lui donne des formes moi il a la forme lyonnaise donc quand il est fermé il a vraiment la forme d'un cercueil. Le modèle est proposé en aspect brut ou impression personnalisé. Dans le garage de Brigitte Sabatier 400 cercueils attendent leur futur propriétaire et cela risque de durer. Car malgré un agrément ministériel la petite entrepreneuse a beaucoup de mal à écouler ses stocks. Ces derniers temps la plupart des crématoriums de France se sont mis à refuser ces cercueils. Alors cette carte c'est un récapitulatif des villes où les crématoriums acceptent ou refusent le cercueil C. cercueil écologique donc tout ce qui est en vert est autorisé tout ce qui est en rouge les crématoriums le refusent. Motif les cercueils en carton seraient trop facilement inflammables en cas de problème lors de l'introduction dans le four il serait impossible de les éteindre mais pour Brigitte Sabatier tous ces arguments ne sont qu'une manoeuvre de certains opérateurs funéraires. Effectivement on dérange beaucoup de gens on est en train de mettre je pense que tout ça est un problème financier tout simplement on n'a pas envie on a peur que la tendance se renverse et que je prenne une trop grosse part de marché. Pour l'instant le modèle de base coûte 450 euros c'est un peu moins cher que le cercueil en bois premier prix mais avec une majorité de crématoriums aux mains des grands groupes de pompes funèbres l'avenir du cercueil en carton est aujourd'hui très incertain. En France le cercueil en chaîne massif a donc de beaux jours devant lui cette fascination pour le bois noble certains de nos voisins européens ont du mal à la comprendre en Angleterre par exemple on achève son passage sur terre d'une manière beaucoup plus modeste cette petite usine familiale de Nottingham produit une cinquantaine de cercueils par jour ici pas de tronc d'arbre la matière première c'est le vulgaire panneau de bois en aggloméré comme pour les meubles bon marché John Gill le patron révèle les secrets de fabrication du cercueil traditionnel à l'anglaise voilà l'aggloméré et par dessus on met un plaquage façon chaîne ensuite comme le panneau est déjà prêt à découper on a juste à le courber et c'est comme ça qu'on donnera sa forme au cercueil au niveau des épaules ça va vraiment ressembler à un cercueil en chaîne massif effectivement une couche de vernis plus tard l'illusion est parfaite et pour John Gill le rapport qualité-prix est imbattable on vend ces cercueils en aggloméré environ 100 euros aux pompes funèbres et c'est comme ça qu'on fait notre beurre ça nous suffit pour être rentable autre avantage l'aggloméré est très facile à travailler ce qui a donné à John Gill une autre idée depuis quelque temps sa société est devenue célèbre pour ces crazy coffins les cercueils de fou dans ce hangar leur plus belle pièce une péniche mais aussi voici la réplique parfaite d'une Rolls Royce de collection destinée à un riche client c'est une Rolls Silver Ghost de 1917 le client nous a envoyé une photo ce sont les couleurs exactes et on a eu seulement 10 jours pour la fabriquer un autre de leurs clients s'est rêvé toute sa vie à la barre d'un voilier sans jamais en avoir les moyens alors pour sa mort il s'est offert ce petit bijou il y a aussi le cercueil gothique en velours noir et ce modèle d'un goût plus discutable celui-ci c'est une réplique d'un modèle qu'on a fait pour un jeune garçon qui est malheureusement décédé dans un accident il avait 10 ans et le skateboard c'était toute sa vie un jour avec sa planche il a déboulé un carrefour et une voiture l'a percuté et l'a tué un accident vraiment tragique la dernière commande incongrue est en cours de fabrication on va commencer le dracar ici cet homme ici il construit le dracar un dracar de viking pour une femme d'une soixantaine d'années qui vit tout au nord de l'Angleterre elle croit que sa famille il y a mille ans étaient des vrais vikings elle a cette rêve de mourir et être enterrée peut-être dans ce dracar je l'ai rencontrée une fois d'ailleurs tu n'étais pas là je crois elle avait promis de revenir aujourd'hui mais elle a attrapé une sorte de pneumonie oh mon dieu vaudrait mieux que je me dépêche de finir le boulot alors oui malheureusement tu as raison qu'est-ce que vous pensez des gens qui vous commandent ce genre de choses je pense qu'ils sont vraiment dingues ils devraient garder l'argent pour leur famille et pas le dépenser pour eux-mêmes ce dracar sera vendu environ 2000 euros pour une centaine d'heures de travail pas très rentable mais pour John et sa société les crazy coffins sont avant tout un excellent coup de pub et aussi sans doute l'occasion de faire un pied de nez à la faucheuse en France on est encore très loin des excentricités anglaises mais une femme est sur le point de bousculer les conventions un peu rigides du milieu funéraire jesse westenholz est d'origine danoise son métier organisatrice de salons professionnels prestigieux c'est elle qui a notamment créé le salon du livre la fiac ou encore le salon nautique au fond de son jardin il y a une tombe toute simple qui abrite les cendres de son frère et de sa mère jusqu'au décès de cette dernière jesse avait toujours refusé de regarder la mort en face on en avait parlé ma mère a essayé de me préparer en disant prépare toi prépare toi je vais mourir un jour tu vas descendre et je serai là dans mon lit mort c'est ce qu'elle a fait et j'étais pas préparé jesse westenholz décide d'organiser elle même les obsèques de sa mère elle imagine une cérémonie très personnelle avec des textes et des chansons une journée qui ressemble presque à une fête ça a été un moment très fort après on a mangé un morceau il y a des amis qui sont partis en disant ah c'était une journée formidable et j'étais à la fois contente et un peu bien sûr choquée mais c'est ce qu'il fallait et je me suis dit au fond j'aurais pu préparer si j'avais été en état ça avec maman elle aurait été contente de faire ça avec moi et que moi j'aimerais prendre la responsabilité de ma mort on dit toujours il faut responsable de sa vie moi je voudrais être responsable de ma mort pas du moment c'est un autre débat mais de la manière à laquelle ça va se passer ne pas subir sa mort mais l'anticiper et la préparer pour mieux vivre avant de prendre sa retraite Jessie Westonholz veut offrir au grand public l'occasion de surmonter les derniers tabous on a décidé de faire notre dernier salon le salon de la mort point d'exclamation et c'est très important un salon du funéraire ouvert au grand public c'est une première en France il sera organisé en plein Paris Jessie y attend 25 000 personnes on y trouvera les grands professionnels du secteur mais aussi les dernières tendances du marché c'est ce qu'on a vu de plus jeunes depuis que je a commencé ce salon Paul, Vincent et Pierre-Olivier sont intéressés par un stand sur le salon pour promouvoir le site internet qu'ils viennent de créer on parle de patrimoine numérique posthume laisser une trace de soi en ligne pour ses proches pouvoir stocker ses photos ses vidéos ses mémoires et pouvoir les léguer aux personnes voulues et aux moments voulus après le décès pour l'instant Jessie n'a aucun mal à vendre ses stands sur le salon de la mort et pourtant lorsqu'elle a commencé son entourage était plus que sceptique alors voilà ça c'est le carousel du Louvre viens vous voyez au début on m'a dit mais ça c'est pas possible tu peux pas appeler ça comme ça il n'y aura personne pas d'exposant pas du c'est pas possible j'irai jamais dans ton salon on se dit mais comment voulez-vous qu'on l'appelle la salon du départ c'est la SNCF marché conclu pour environ 2000 euros Pierre-Olivier Paul et Vincent auront droit à une place de choix sur le salon de la mort il faut réinventer les funérailles tout comme Jesse cet homme en est persuadé il s'appelle Raphaël Confineau dans une autre vie il était scénographe et concevait des expositions dans les musées désormais il est croque-mort à Paris et ce matin il a une tâche très importante à accomplir qu'est-ce qu'il y a dans ce carton il y a l'urne d'une personne qui nous a confié une mission il y a quelques années et aujourd'hui je vais pouvoir immerger ces cendres dans un lieu qu'elle m'a désigné l'homme que Raphaël Confineau accompagne dans son dernier voyage ne souhaitait pas que ses proches soient prévenus de ses obsèques son unique désir voir ses cendres dispersées en Méditerranée plus précisément entre Palavas-les-Flots bonjour et Carnon-Plage Fabrice c'est moi bienvenue à bord merci en santé Raphaël Confineau organise des obsèques sur mesure il y a quelques années son défunt client avait établi un contrat obsèques très précis prévoyant dans le détail la dispersion de ses cendres des dernières volontés qui ont valeur de testament c'est à la voile que le disparu va rejoindre sa dernière demeure coût du passage vers l'au-delà en plus des obsèques 450 euros voyage en train et location du bateau comprise dans le carton une urne en selle que le défunt avait choisie et qui va se dissoudre en quelques minutes au contact de l'eau maman est arrivé vous êtes à l'endroit où vous m'aviez demandé de vous conduire je vous souhaite bon voyage voilà il est passé de l'autre côté sous la surface mystérieuse de la mer méditerranée jusqu'à l'an dernier Raphaël était l'unique représentant en France d'une société américaine spécialisée dans un créneau très particulier l'envoi de quelques grammes de cendres dans l'espace dans des capsules personnalisées le vol inaugural a eu lieu en 1997 en portant notamment les cendres du créateur de la série télévisée Star Trek depuis 8 autres fusées ont été lancées le billet pour une orbite éternelle autour de la terre est à 2500 dollars et pour ceux qui veulent s'offrir la lune comptez 4 fois plus ce voyage intersidéral Raphaël ne peut plus le proposer aujourd'hui car depuis décembre 2008 une loi interdit en France le partage des cendres l'éternité c'est peut-être ici qu'on la trouve à Pruyé près d'Angers en pleine nature sur ce parc privé le seul à être autorisé en France on peut s'acheter un arbre et faire enfouir ses cendres sous les racines Réginalde Frechet a obtenu exceptionnellement une délégation de services publics qui lui a permis de créer ce parc de 5 hectares il a déjà planté 250 arbres sur le site là on est sur une parcelle on a 5-6 chaînes verts on a déjà 5 réservations lucides avec des gens qui sont déjà là des familles qui viennent se recueillir une cinquantaine de personnes reposent déjà sur la parcelle chaînes verts érables acacia cette pépinière deviendra bientôt une forêt le concept entre guillemets n'a pas besoin de l'homme après pour vivre nous on impulse le début c'est à dire qu'on plante les arbres on les arrose et on les fait pousser et après la nature prend ses droits ce couple qui vient de fêter ses 57 ans de mariage vient choisir l'arbre qui abritera sa dernière demeure donc là c'est la première zone d'accueil ici donc vous avez la première ranger les djingo bilobas qui vous concernent plus particulièrement voilà ils sont que là les djingo bilobas qui n'ont été plantés qu'ici et on enfouit donc les cendres directement au cœur des racines ou avec l'orne biodegradable selon le choix de la famille et on vient recouvrir après de terre et on appose la plaque botanique et ça oui on fait une petite plaque oui tout à fait je trouve que la symbolique avec ce jardin c'est aussi de l'espoir parce que l'arbre il vit et il va vivre avec nos cendres moi je trouve ça super c'est une vie qui continue et qui continue dans l'au delà voilà le couple est intéressé par ce djingo biloba un arbre venu d'Asie qui peut vivre plus de 1000 ans voilà ça alors on dit que quand elles sont comme ça c'est un mal pris de l'arbre et de sa concession de 90 ans 3900 euros Alexandre qu'est-ce que t'en penses chérie il te plaît celui-là tu préfères celui-là bon alors hop c'est celui-là la parole de mon petit-fils en dernier puis au moins la famille n'aura pas loin pour venir nous voir ça y est c'est fait Alexandre ça te fait quoi de voir ça dis-nous bah ça confond à une dure réalité quand même un petit peu mais bon c'est la vie comme je te disais tout à l'heure ouais bah pour l'instant ils représentent pas grand chose mais quand quand il représentera mes grands-parents là c'est ça sera beaucoup plus émouvant je pense le marché de la mort est en pleine mutation plus que jamais il faut s'informer pour préparer au mieux notre repos éternel le plus tard possible j'espère que notre arbre poussera bien quand on sera dessous sinon la famille va dire il valait rien c'est pas Sous-titrage ST' 501